Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Vierges, Sines solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Si vous souhaitez aller voir les guidances pour le sentimental, vous pouvez aller voir la playlist pour novembre et décembre. J'ai déjà fait les guidances sentimentales. Pour les petites infos, je fais un soin collectif énergétique où j'utilise plusieurs façons de faire. C'est mon protocole. Je fais ce soin le mardi 8 novembre à 20h en don libre. Vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de contact téléphonique ni visuel. C'est un soin que j'envoie aux personnes inscrites. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Vous me contactez sur patiangel.fr. Pour ceux qui ont envie aussi, je peux vous former aussi également au laochi si vous le souhaitez. On peut le faire en visio, en distanciel. Il n'y a pas de problème. Je suis dans la région de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Pour ceux qui le souhaitent, je fais des consultations également à domicile. Je peux aussi organiser une formation laochi si vous le voulez. Voilà pour les infos. Sinon, je continue mes guidances personnalisées, mes soins de libération. On va aller voir pour les vierges. Les arcanes majeures du tarot. Deux as pour vous les vierges. On vous parle de l'as de coupe et de l'as de denier. Donc, si là, vous n'avez pas de bonheur, je ne comprends plus. Vous allez avoir du succès, du triomphe au niveau matériel. Il y aura un bien-être. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir sécurisé. Il y a la prospérité, la prospérité matérielle, mais aussi satisfaction, on va dire, au niveau du bien-être aussi. L'as de coupe, c'est la joie et le bonheur, des belles réalisations. C'est un peu aussi l'enthousiasme et la plénitude. Ça peut être aussi dans votre vie intime. La vie privée, on voit que vous êtes bien au niveau de votre cœur. Vous êtes comblés, je dirais. C'est vraiment un bon contentement dans la vie affective, amoureuse. Mais aussi, peut-être pour vous-même, peut-être que vous vous sentez comblés. Après, si on se sent aussi nourri au niveau matériel, financier, on est complètement dans la complétude. Allez, on va aller tirer quelques cartes de l'oracle de la Kebrada, qui est un nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez l'acquérir, à aller voir sur le site. Vous tapez oracle de la Kebrada et vous retomberez sur le site. Sinon, vous me demandez, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, cet oracle ? On vous parle d'une transformation, de découverte. Donc là, il y a vraiment une découverte pour vous, les Vierges. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Alors, on vous dit qu'il y a une vérité qui va sortir rapidement. Vous allez découvrir quelque chose. Ah oui, d'accord. On me parle quelque chose par rapport à l'amitié. Vous allez trouver, il y a quelque chose, il y a un secret. Il y avait peut-être quelqu'un qui vous cachait quelque chose ici. Et vous allez le savoir, vous allez le découvrir. Peut-être qu'on va vous l'annoncer. Alors, on vous dit aussi qu'il y a peut-être qu'il y a... On me parle aussi de maladie. On me parle d'un homme. Alors, il y a peut-être... C'est très précis. Pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir un ami homme qui va vous annoncer qu'il est malade, qu'il y a un problème de santé. Ça peut être aussi quelque chose qu'il va peut-être vous dire qu'il va vous rendre un peu malade aussi. Peut-être que ça va vous toucher émotionnellement. Alors, il va peut-être vous annoncer aussi qu'il y a quelque chose au niveau de la famille. On me parle d'une révélation ici. C'est précis. Et on vous dit, du coup, vous, vous ne serez plus dans l'illusion. Vous voyez, alors, il y a peut-être aussi... C'est peut-être aussi un homme dans votre famille ou un ami qui pourrait vous annoncer quelque chose par rapport à votre famille. Un secret, une révélation. Rapidement, vous allez le savoir. C'est une découverte pour vous. Mais on vous dit, du coup, ça va vous empêcher d'être dans l'illusion. En fait, c'est comme si vous le saviez peut-être au fond de vous-même, mais j'ai l'impression que cette personne va venir vous aider à savoir quelque chose. Bon, vous verrez bien. Vous me le direz, parce que je suis curieuse de le savoir. Alors là, je vais tirer quelques cartes de l'oracle... du sixième sang, je crois. Je crois que c'est celui-là. Bon, ce n'est pas grave, sinon vous me le demanderez. Alors, on vous parle d'instabilité ici. On voit qu'il y a comme un château de cartes. Il y a quelque chose qui est instable. Alors, on va aller voir dans quel domaine. On parle de la maison, encore une fois, et des nouvelles dans la maison qui vont arriver. Vous voyez, donc, il y a bien quelque chose qui arrive par rapport à la famille ici, la maison. Alors, ça peut être votre maison à titre d'habitation. Ça peut être votre maison intérieure aussi. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous rendre un peu instable. Ça peut être aussi concernant votre famille, si vous avez un foyer avec une famille, etc. Alors, on vous dit quoi ? Il y a une rupture ici, il y a du mensonge. Vous allez avoir des nouvelles. Ce sera une chance pour vous. D'accord. Donc là, c'est plutôt une rupture par rapport à quelqu'un ici. On me dit que vous allez rentrer en conflit parce que vous allez avoir... En fait, vous allez savoir ce qu'on vous ment, en fait. Il y a vraiment une... Ce qu'on vous cache plutôt. C'est plutôt français. C'est plus français de dire comme ça. Alors, oui, on me parle de l'amour. Donc, il y a quelque chose qu'on vous cache au niveau de la famille ici. Alors, la famille, ça peut être votre conjoint. Ça peut être votre chéri. Ça peut être beaucoup de gens. En tout cas, on me parle qu'il va y avoir un conflit dans le mois ici. Mais on vous dit quand même que c'est... Il faut le prendre comme un prestige, c'est-à-dire un cadeau de la vie parce que parfois, d'être avec une personne qui ment ou peut-être parfois, on est entouré de personnes qui mentent, même dans la famille. Ça peut être par rapport aussi à un héritage. Vous voyez, ça peut être plein de choses ou par rapport, je ne sais pas, à une habitation. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. On me dit que vous allez prendre des vacances. Vous allez vous éloigner. Alors, ça peut être aussi peut-être lors de vacances aussi. Il y a peut-être une opportunité, une chance de... Peut-être que vous allez être en week-end ou en vacances en famille. Vous allez peut-être découvrir quelque chose aussi ou vous aurez des nouvelles. Vous allez découvrir quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, où ça sera pour vous une chance. Et on me dit que grâce à ça, vous allez être dans le prestige. Au moins, vous allez comprendre certaines choses. Alors, pour certains, ça peut être aussi des secrets de famille. Donc, du coup, peut-être que vous allez travailler sur vos vies antérieures, votre transgénérationnel, ça peut être ça aussi. Et du coup, vous allez avoir certaines choses qui vont peut-être vous déstabiliser un petit peu, mais qui vont vous aider ensuite à vous nettoyer. Moi, je le fais, tout ce qui est soins de libération. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic. Bon, là, j'ai arrêté un peu les diagnostics gratuits. Je fais le diagnostic lorsque les personnes veulent faire un soin, si vous le voulez. Mais là, pour le moment, j'ai trop d'attente. Donc, du coup, je préfère me concentrer sur mes guidances aussi un petit peu. Donc, je reprendrai certainement les diagnostics gratuits prochainement. Mais pour le moment, je fais un petit peu un stand-by. Il faut que je me repose aussi un petit peu. Voilà. Donc, en tout cas, il y a quelque chose ici. Donc, vous me direz, il y a vraiment un mensonge qui va être éclairci ici. Ça insiste beaucoup. Alors ensuite, on va faire l'oracle Béline. On me dit que vous allez faire preuve de sagesse au mois de novembre. Lâchez prise, sagesse. On me dit que vous allez être touchés par la grâce. Vous voyez, donc, il y a bien quelque chose. Plus vous allez être dans le lâcher prise, l'instant présent. Et plus vous allez être récompensés, on vous dit. Alors, peut-être qu'on va vous récompenser aussi pour tout ce que vous avez pu faire dernièrement. Vous voyez, on me parle de renouveau pour vous. Il y a vraiment des nouveautés qui arrivent vers vous. Du renouveau dans votre vie. On le voit avec l'as de denier, l'as de coupe. On me dit qu'il y a eu face à la ruine, vous avez fait preuve de sagesse. Ou vous allez faire preuve de sagesse. Et ça sera un cadeau pour vous. Voilà. On vous redit encore qu'il y a quelque chose qui va peut-être arriver subitement. qui va se casser. Mais c'est pour laisser place derrière à de belles choses. On me dit que vous allez lâcher prise par rapport à la méchanceté. Vous allez faire preuve de sagesse. Donc, il y a bien quelqu'un qui va essayer de vous... Alors, soit vous allez savoir quelque chose qui va être négatif pour vous. Et vous allez le prendre avec sagesse. Je pense que c'est ça, moi. Oui, on me dit qu'il va y avoir l'action, le feu. Vous voyez, c'est ça. Vous allez agir avec intelligence par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous enquiquiner, vous entourlouper. Voilà, ça peut être des mensonges. Ça peut être plein de choses. Mais vous, vous allez vraiment réagir d'une façon très intelligente, de façon spirituelle. Oui, et on vous dit qu'en fait, du coup, grâce à ça, vous allez entreprendre certaines choses derrière. On me parle de pourparler. Vous voyez, donc, il va y avoir des communications. Vous, vous allez agir. Vous allez être dans l'action. Vous n'allez pas... Je veux dire, même si vous savez quelque chose, il y a quelque chose qui va vous arriver. Vous n'allez pas être d'un coup à vous dire, bon, je suis en stand-by, je ne sais plus quoi faire. Pas du tout. Vous allez continuer à être dans la passion. Vous allez y croire. Voilà, il y a quelque chose qui reprend par rapport à la passion, on me dit. Alors, peut-être que, je ne sais pas, ça peut être dans plein de choses, le travail. Peut-être des gens qui vont essayer de vous faire du mal. Et puis, vous, vous allez continuer parce que vous y croyez. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut réagir comme ça. Alors, on va faire l'oracle de la triade. Et on va faire deux oracles pour des messages au niveau de votre âme. Donc, je vais tirer l'oracle cheminement de l'âme. Mais je ne sais plus ce que c'est celui-là. L'âme intuitive, je crois. Je ne suis pas sûre. Non, ce n'est pas l'âme intuitive. Bon, vous me demanderez si vous avez besoin. Je ne me souviens plus de tout. Alors, on vous dit, je lâche le mental. Je me relie au monde invisible. Je laisse circuler l'énergie autour de moi. Non, l'énergie d'amour en moi, pardon. Mais bon, il faut circuler aussi l'énergie autour de vous. Voilà. Donc là, on vous dit, vous vous reliez à... Même si vous avez un coup dur, il faut lâcher votre mental. Vous avez raison. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre l'instant présent. Je pense que vous allez lâcher prise. Et vous allez vous... Enfin, vous allez dire, bon, ben, j'ai besoin de vous. Peut-être parler à vos guides, vos anges. C'est très, très bien. Quand on vit une épreuve, ça ne sert à rien de se recroqueviller. Et puis de se dire, je suis perdue. De toute manière, je n'ai pas de chance. Et blabla et blabla. Parfois, il faut passer par là. Parce qu'il y a des choses meilleures qui arrivent derrière. Ça s'appelle l'évolution. On vous dit service. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Bon, ben, je n'en étonne pas. La Vierge, c'est quelqu'un qui aime être dans l'aide aux autres. Donc, oui. Donc là, on voit que peut-être pour certains, vous allez aussi peut-être préparer un projet pour travailler dans l'aide aux autres. Pourquoi pas ? C'était peut-être ça aussi que vous allez peut-être savoir des choses, des jalousies autour. Parce que le monde de la spiritualité est loin d'être à la planète bison-ours, je dis toujours. Les gens sont parfois très méchants entre eux. C'est bien dommage. Alors, je vais les laisser deux minutes. Je vais mettre l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme ? Alors, on me dit que vous doutez. On me parle de questionnement. On vous dit que vous espérez ne pas être dans l'illusion. Vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Vous voyez, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un projet ou quelque chose, une personne où vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop. Est-ce que votre ressenti est bon, etc. Moi, je pense que c'est ça. Et vous allez savoir la vérité. Alors, là, on parle d'une femme. Alors, ça peut être vous, la femme. Comme ça peut être quelqu'un autour de vous. On vous dit que vous allez apprendre de quelque chose. En ce moment, vous êtes plutôt dans l'initiation. Et au niveau émotionnel, vous allez comprendre des choses. On me dit que vos prières vont être exaucées. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous avez peut-être travaillé aussi émotionnellement sur des choses. Vous allez peut-être comprendre des choses, apprendre des choses. Travaillez aussi peut-être votre féminin sacré avec les énergies féminines. Vous voyez, c'est ça. Les énergies de la femme, on me dit. Vous allez retrouver la lumière. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, peut-être que vous allez aussi faire une formation par rapport à tout ça. Pourquoi pas ? C'est possible. On me parle qu'ensuite, vous allez initier aussi. Alors, peut-être que vous allez aussi, pour certains, initier. Moi, c'est mon ascendant vierge. Donc, justement, je vous parlais d'initiation au Lao Tzu. Donc, vous voyez, ça me parle ça. Pour aider les personnes à se gérer émotionnellement. Puisque quand on est formé au soin énergétique, ensuite, on peut se faire des autotraitements sur soi. Et puis, on peut le faire aussi sur sa famille. Alors, on vous dit que vous allez être éclairé par la lumière. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez comprendre quelque chose. Et on me dit que, du coup, il y a quelque chose qui va muter en vous. Votre âme, elle va, émotionnellement, elle va se purifier. Et vous allez faire face à l'adversité. On me dit que vous allez être remplés, en fait. Il y a quelque chose, en fait, qui... Alors, peut-être qu'il y avait une situation compliquée dans votre vie. Et ça y est, enfin, ça va s'éclaircir. Moi, pour moi, c'est ça, en fait. Et grâce à la vérité, vous allez... Ça va pouvoir... Ça va vous aider. Ça va vous alléger, en fait. Moi, je pense que pour vous, c'est plutôt un mal pour un bien. Alors, maintenant, on va faire le sentimental. Donc, je vais faire plusieurs jeux. Je vais peut-être d'abord tirer... Ouais, je vais d'abord tirer les messages pour finir le côté général. Avec l'oracle lumière, divine ange. Enfin, peu importe. De toute manière, les cartes seront tirées. Alors, l'oracle lumière, on vous dit au cœur de soi. Je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne en mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'en ai, moi, toutes les capacités pour... Non, j'ai en moi, pardon. Toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'aller écouter les autres ou d'aller demander des conseils toujours, toujours aux autres. D'aller voir à l'extérieur ce qui est bon pour vous. Alors que tout est à l'intérieur. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Et puis, en plus, on a ramené des choses du karma aussi. Enfin, des vies antérieures, pardon. Donc, du coup, il y a des choses que vous savez. Vous avez un savoir déjà au fond de vous-même. Alors, on va tirer une carte des mondes... L'oracle des mondes oniriques. Allez, je vais prendre une carte. Alors, on vous dit les relations de nouveaux partenariats se présentent à vous. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clairs sur vos engagements. Voilà. Donc, c'est ça. À mon avis, vous allez découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un ici. Alors, ça peut être au niveau pro, au niveau amical, au niveau familial, au niveau même sentimental. Il y a quelqu'un que vous allez découvrir que ce n'est pas quelqu'un de bon pour vous. Et là, vous allez enfin lâcher. Et pour vous, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Vraiment. C'est ce qu'on dit. Alors, au niveau sentimental maintenant. Ça fait un peu beaucoup quand même là. Alors, on vous dit, il y a des mensonges. Il y aura un déplacement, une distance géographique. Voyez, donc, c'est bien ça. Alors, soit on va vous mentir lors d'une distance ou d'un déplacement géographique. Alors, peut-être, vous allez le découvrir, je vous l'ai dit, lors d'un week-end ou lors d'un voyage. Ça peut être aussi, peut-être, quelqu'un va vous mentir. Peut-être qu'il va vous dire qu'il doit partir pour un déplacement et, en fait, ça sera pour aller voir quelqu'un. Enfin, vous voyez, ça peut être tout ça. Ou peut-être, il y aura des mensonges. En tout cas, il y aura une distance. Ou peut-être quelqu'un qui habite. Vous voyez, ça peut être aussi des mensonges avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, où il y a une distance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi, il y aura une distance qui va se mettre en place à cause de mensonges. Donc, on me dit, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en différence d'âge. On me dit, personne qui est séparée, divorcée. Il va se passer quelque chose. On me dit, il y a le poids de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire par là ? Il va y avoir des concrétisations de projets. On me dit, tu reçois des signes. Donc, pour certains, vous allez... Il va y avoir une concrétisation. Il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, c'est ça, l'as de denier, l'as de coupe aussi. Pour certains, vous allez concrétiser certains projets avec une personne. Avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Quelqu'un qui est séparé. Mais on me dit, il y a peut-être quelque chose qui va jouer par rapport au poids de la famille. Donc, ça peut être aussi... Quelqu'un qui va peut-être se libérer aussi de certaines charges. Peut-être qu'il était en train de se séparer. Et là, ça va aller mieux. Vous voyez, vous allez pouvoir enfin vivre ensemble. Quand je vois le poids de la famille, ça me fait penser encore une fois au temps générationnel. Vous voyez, c'est comme si on me dit, vous portez le poids de quelqu'un dans votre famille qui est plus âgé que vous. Bien sûr, puisque c'est un ancêtre. Quelqu'un qui s'est séparé. Ou peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec la séparation dans votre famille. Et ça vous empêche... Ça vous empêche, vous, de concrétiser des projets. Vous voyez, c'est ce que je ressens aussi pour certains. Si vous avez du mal à concrétiser des projets ou amoureux, même. Il y a des personnes, c'est... Voilà, d'auto-savotage ou des choses qui se répètent. N'hésitez pas à aller faire un petit soin transgénérationnel. Parce que parfois, on porte, même c'est sûr, on porte les mémoires d'ancêtres qui ont déjà eu des choses similaires. Et vous vivez un peu leur vie, quoi, en fait. Et oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et après, s'il y a cette mémoire-là qui est ancrée dans votre famille, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se répètent. C'est normal. Alors, on vous dit, il y a de la guérison. Vous allez guérir, soyez positif. Il y a vraiment une guérison qui est en train de s'opérer pour vous, les vierges, là, au mois de novembre. Eh bien, c'est chouette, ça. Alors, on me parle de travail. La porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose par rapport au secret, encore une fois. On me dit, vous allez faire le deuil. On me dit qu'il y aura le cœur brisé. On me parle de piment, de pardon. Donc, quelque chose qui va chauffer, quand même. Ouais, on reparle encore d'un déplacement. C'est dingue, ça. Donc, je vais bien mettre les cartes. Je vais vous expliquer ce que je vois. En fait, je revois la même chose. Je revois encore des secrets. Il va falloir pardonner. On me dit, il y a des choses qui vont avancer. Donc, on voit qu'il y a un travail à faire sur le... Faire le deuil de quelque chose. On voit bien ici. Pour certains, vous avez peut-être aussi un deuil à faire par rapport à une situation du passé où vous avez eu le cœur brisé ici. On me dit, il va falloir travailler le pardon. Travailler cette énergie de pardon, de deuil. Vous voyez, outil, deuil, piment, c'est ça. C'est des énergies. Ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. On vous dit aussi qu'arrêtez d'être trop dans le secret aussi. Le pardon, c'est ça aussi. C'est arrêter de penser peut-être secrètement à une personne ou à des choses du passé. On me dit, vous avez eu le cœur brisé. Travaillez aussi votre chakra cœur. On me dit, il va falloir vous déplacer. Travaillez là-dessus. Peut-être travaillez aussi sur les secrets de famille, les secrets de vos vies antérieures. Parce que tout ça, ça vous rend inconstant. Vous voyez, on me dit que tout ça, ça ne vous fait pas progresser. Donc, si vous arrivez à travailler là-dessus, on parle d'une progression au niveau de l'amour ici. Alors après, quand on voit ici comme ça, ça peut me faire penser aussi que vous allez faire le deuil de quelqu'un, d'une relation. Où il y a eu des secrets. On vous dit, vous, ça va vous faire progresser. Il ne faudra pas stagner. Au contraire, on me dit, vous, ça va vous aider à avancer. Vous voyez ? En fait, tout est orchestré. Quand parfois, il se passe des trahisons ou des choses comme ça, c'est que la personne n'est pas adaptée pour vous. Et qu'il est temps qu'elle quitte votre chemin. Mais parfois, on n'arrive pas à quitter la personne pour X raisons. Et donc, l'univers nous donne un coup de pouce en faisant une trahison. Souvent, les couples ne restent pas ensemble. Ah non, j'ai oublié ça. Je passe ça d'abord. Voilà, on parle d'énergie. Vous voyez ? Donc, il y a bien quelque chose au niveau de l'énergie. Vous êtes dans une nouvelle énergie. Après, l'as de denier, c'est aussi... Non, là, ce n'est pas vraiment l'énergie. C'est plutôt l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous un retard ? Il y a quelque chose qui est en train de... La gestation, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer, vous voyez ? Sous un retard. Ou c'est peut-être vous qui êtes en train de... Alors, on me reparle d'une femme. Ici, une énergie de femme, une énergie féminine. On me dit dans un mois. On me parle d'un homme également. Et on vous dit oui. Oh, c'est rigolo, ça, tiens. Vous êtes protégés. On me dit que vous êtes protégés. Vous protégez votre énergie aussi de certaines personnes. Faites des bulles de protection. Faites-vous nettoyer en soins énergétiques, notamment. Le soin Laotchi, ça peut aider. Faites des prières. Oui, tout ça, ça peut vous aider. Parce que parfois, des gens vous envoient de mauvaises énergies, malheureusement. Oui, on vous dit de vous purifier. C'est ça. Donc, il y a bien... Peut-être une femme va vous aider à vous purifier aussi. On parle de purification ici. On me dit... Voilà, vous allez peut-être vous sentir un peu isolé. Vous allez vous isoler pour vous purifier. Pour... Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de rentrer en introspection. De rester un peu calme. De comprendre ce qui se passe. Oui, on me dit qu'il y a un homme qui va vous trahir ici. Voilà. Mais que derrière, il y a un nouveau départ. On me dit... Patience. Voilà, par rapport à la souffrance, on me dit... Il y a beaucoup d'attaques occultes de négatifs du 15 au 30 novembre. Il faut lâcher prise. On vous dit, en fait, ce sera une mauvaise énergie. Alors, peut-être qu'il faudra aller vous faire nettoyer aussi par quelqu'un. Parce que des attaques occultes, ça peut être la magie noire. Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais ça existe. Des gens qui, voilà, qui vous envoient de mauvaises énergies. Vous savez, parfois, il suffit juste de quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous envoient des mauvaises pensées tous les jours pour que vous soyez plombés. Voilà. Et puis après, parfois, dans le métier que vous faites ou autre, vous pouvez vous choper des entités, vous pouvez vous choper de mauvaises énergies. Pour ça que, moi, je dis toujours, on devrait tous être formés aux soins énergétiques pour pouvoir se purifier soi-même, faire des autossoins, nettoyer sa famille. Vous voyez, déjà, ça serait beaucoup mieux. Et puis ensuite, nettoyer aussi son habitation, etc. Donc là, il y a quand même quelque chose en rapport avec une trahison, vous voyez. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi un homme ou une femme, une énergie tierce qui vient, qui vous envoie de mauvaises énergies. Après, tout le monde ne va pas avoir de la magie noire, attention. Mais voilà, une personne qui n'est pas gentille, quoi. C'est une mauvaise personne, vraiment. Et attention, du 15 au 30, on vous dit. Bon. Vous me direz, hein. Alors, je vais tirer quelqu'un du Divine Ange, voir les conseils. Après, je ferai une carte d'une phytothérapie, voir un peu la plante qui pourrait vous aider. Et ensuite, je finirai par la réponse angélique. Donc, vous pourrez vous poser une question et je répondrai par deux cartes. Alors, vous choisirez les deux ou une, comme vous voulez. Alors, on vous dit, agissez sans attendre. L'année prochaine, on vous dit, la chance est avec vous. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va peut-être se concrétiser l'année prochaine. Donc là, peut-être que vous êtes en train de purifier beaucoup de choses. C'est le moment, en fait, on vous dit, pour ensuite récolter derrière. Vous voyez ? Parfois, il faut quelques temps avant que ça se manifeste quand même. Mais bon, il faut le faire. Là, si on fait les soins, libération, le temps de faire tous les soins, vous savez, vous en avez pour plusieurs mois. Ça ne se fait pas en une seule séance. Mais on a des bons résultats. On a vraiment des bons résultats. Alors, une plante pour vous, les Vierges. Alors, on vous dit le thym. Ah oui, le thym, c'est un anti-infectieux. Pour ceux qui sont malades, justement, vous pouvez faire des infusions de thym. Fidélité, je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. On vous dit aussi que ça aide beaucoup pour la sinusite. Bon, pas seulement. Ça peut être aussi pour tout ce qui est problème de toux, de ORL. Mon arbre me dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Voilà. La respiration, c'est important aussi. Quand on est angoissé, n'hésitez pas à faire des exercices de respiration. Donc, vous voyez, c'est rigolo parce qu'on a beaucoup parlé de la trahison. Et là, on vous dit que le thym, c'est une plante qui vous permet d'être dans la fidélité. Vous voyez, malgré vos erreurs, le thym sera toujours là. C'est marrant, ça. Peut-être qu'il faut, peut-être justement, avoir du thym chez vous. Peut-être que ça peut vous purifier aussi. Alors, ça peut être vous purifier aussi de l'intérieur. Il y a une histoire de purification chez vous. Une histoire de, ouais, de vous purifier, de lâcher prise. Voilà. Pour vous, les vierges, ça sera ça. Allez, je vais répondre à votre question. Je vais tirer deux cartes. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe. Et la deuxième, c'est succès. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui, vous allez avoir des signes. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501